Musique Hey you tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une vidéo analyse dédiée à la vidéo de campagne que l'on a eu à l'E3 2021 sur Halo Infinite. Donc bien sûr on a une partie multijoueur aussi mais ça on y reviendra dans d'autres vidéos, là on va parler exclusivement de l'aspect campagne. Donc le trailer que nous avons eu se situe juste après celui de 2019, après que Brohameur ait découvert le chief qui dérivait dans l'espace, qu'il ait réactivé son armure, à la fin de ce trailer il ouvrait la soute du pelican et il y avait une grande lumière blanche et on ne voyait rien du tout mais c'était bien entendu de la mise en scène pour ne pas voir la suite. du passage de la campagne qui correspond à ce qu'on a eu cette année. Nous assistons à une petite séquence où la caméra suit le major qui se balade de débris en débris. On notera le ralentissement de la caméra, le ralentissement du major et le changement dans la musique lorsqu'il s'approche de cadavres de Marines et je trouve qu'on reconnaît bien là la patte de 343 Industries qui ne cesse de vouloir donner un peu plus d'humanité au major à chaque fois par le biais de la mise en scène. On notera sans doute un petit clin d'oeil au premier trailer d'Allo 4 lorsqu'il se réveillait de son caisson cryogénique, il utilisait un sticky detonator pour se frayer un chemin dans un vaisseau en ruine et bien là il lance une bobine à fusion et tire dessus avec sa seule balle de pistolet pour se frayer un chemin parmi les débris. Il va alors récupérer un fusil d'assaut, utiliser son grappin pour se propulser dans ce qui semble être un vaisseau paria, et il me semble que là c'est le début de la campagne jouable mais on n'en saura pas plus puisqu'il y a une ellipse qui intervient à ce moment là. Par ailleurs il est tout à fait possible que la lumière que l'on voyait dans le trailer de 2019 ainsi que l'espèce d'impulsion qui faisait un petit peu grésiller tous les systèmes électroniques dans le Pélican viennent du vaisseau paria que le Chief aborde ensuite. Et nous arrivons à cette ellipse et je pense que c'est là que le contenu le plus intéressant commence vraiment. Nous retrouvons donc le Chief qui parle à une nouvelle IA qui ressemble furieusement à Cortana et par le biais d'articles tiers 343 nous informe qu'elle se nomme The Weapon, donc l'arme en français, elle n'a pas réellement de nom. Le Chief va lui demander où est Cortana et cette IA va lui répondre qu'elle a été effacée, qu'elle n'existe plus, que sa mission était d'attirer Cortana sur le Haloseta afin qu'elle le capture et que le Chief la ramène sur l'Infinity pour qu'elle soit détruite. Après ça, The Weapon aurait dû être effacée mais que visiblement elle ne l'a pas été, donc la mission n'a pas été menée à bien. Est-ce que Cortana est réellement effacée ? Rien n'est moins sûr de fait. Alors après ça, le Chief lui demande de le suivre, ce qui est contraire à la mission originale et malgré ça, elle accepte de le faire alors que c'est contrevenant aux ordres. Alors voilà pour un résumé factuel de tout ce qui est dit et là bien entendu ça soulève tout un tas de questions et on va déjà pouvoir commencer à apporter tout un tas de réponses. Alors déjà, qui est cette IA, The Weapon ? D'où vient-elle et comment ça se fait qu'elle ressemble tant à Cortana ? Eh bien si on la voit pour la première fois, ça fait déjà bien deux ans que l'on se doute qu'il y a quelque chose avec une potentielle deuxième Cortana qui serait au centre de Halo Infinite. Ces suspicions venaient de plusieurs éléments qui ont été distillés au fur et à mesure des trailers successifs que l'on a eus. Il y avait déjà dès 2018, lorsque le Chief mettait la puce à l'arrière de son casque à la fin du trailer, on pouvait voir un numéro de série sur la puce qui correspondait au numéro de série de la puce de Cortana, mais avec un incrément de 1 sur le numéro de service, ce qui n'était bien sûr pas anodin. Par la suite, il y avait eu un QR code caché dans le trailer de 2019 qui menait vers un journal audio caché où l'on entendait la doubleuse de Cortana parler. Bien sûr, ces paroles étaient assez ambiguës et on ne pouvait pas en tirer grand chose, mais ça évoquait quand même, encore une fois, l'hypothèse d'une seconde Cortana. Enfin, il y avait un dernier élément qui nous provient du livre Shadows of Reach, qui, pour rappel, se place entre Halo 5 et Halo Infinite. Dans ce livre, la blue team doit retourner sur la planète Reach pour récupérer un atout qui pourrait changer le cours de la guerre. Alors cet atout, qu'est-ce que c'était ? C'était trois chambres cryogéniques qui se trouvent dans l'ancien laboratoire du docteur Halsey. Alors, il faut savoir que Cortana est issu d'un clone de son cerveau et que, dans le lore, il est dit qu'il y a d'autres clones de son cerveau qui existent et nous ne savions pas s'ils étaient encore existants, s'ils étaient encore fonctionnels. Ceci dit, la description de ces chambres cryogéniques correspond tout à fait à ce qui pourrait, justement, contenir ces clones de son cerveau et ce qui pourrait donc permettre de faire d'autres IA Cortana. Nous avions donc tout un faisceau d'indices qui nous faisait pencher vers une seconde Cortana qui pourrait être issue, justement, d'un autre clone du cerveau d'Halsey sans en avoir la preuve formelle puisqu'il y avait une seconde théorie qui se défendait qui, elle, était que lorsque Cortana a pénétré dans le domaine à la fin d'Halo 4 lorsque le Mantle's Approach est passé en sous-espace et bien, ce n'est qu'un fragment de Cortana qui est entré dans le domaine et qui a donné la Cortana que l'on connaît dans Halo 5. Donc, il aurait pu exister d'autres fragments de Cortana qui aient été récupérés pour en façonner une autre et l'opposer à la première Cortana. Il semblerait plutôt que cette nouvelle Cortana, The Weapon, ait été créée pour détruire la Cortana originale. On se retrouve donc avec un parallèle criant avec l'histoire de Bandicant Bias et Offensive Bias. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, Bandicant Bias était une IA Forerunner extrêmement puissante qui a été corrompue par le Parasite et qui s'est retournée contre les Forerunners. Ils ont alors créé une espèce d'IA Sœur qui s'appelait Offensive Bias et dont la mission était de détruire Bandicant Bias. Là, nous sommes exactement dans le même schéma avec The Weapon qui est vraiment une IA Sœur de Cortana qui a été créée à partir des clones du cerveau de la même personne pour anéantir l'IA originale qui est devenue Renegade. Quant à la destruction de Cortana, rien n'est moins sûr puisque le Chief semble amnésique. Alors réelle amnésie ou amnésie uniquement dans la mise en scène. Pour ne pas plus s'en dévoiler, je ne suis pas tout à fait certain même s'il semblerait que le Chief soit réellement amnésique ce qui permettrait aux joueurs de comprendre petit à petit au cours de la campagne qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela. Quoi qu'il en soit, les entités ne semblent pas de la partie et on verra bien si 3.43 littéralement Julem dame les entités et Cortana à savoir les écarter dans la première mission pour plus qu'on en parle parce qu'en fait on n'avait pas pris la bonne direction et puis voilà, vous aurez compris. Ceci dit, ce n'est peut-être qu'une parenthèse peut-être que l'on va avoir un Halo Infinite exclusivement centré sur les Paria et puisque le jeu doit avoir une longue durée de vie sans doute d'autres DLC campagnes nous les verrons revenir par la suite surtout si Cortana est encore réellement en vie ou encore partiellement en vie Alors un dernier mot sur l'attitude que The Weapon a je trouve que l'on est vraiment dans une IA type Cortana Halo 2 elle ne bronche pas pour désobéir aux ordres même si elle a une posture un petit peu différente elle a l'air un petit peu plus martiale que la première moi personnellement elle me faisait un petit peu penser entre un mix de Cortana et Serena dans la posture par exemple on notera ses expressions faciales qui sont très très développées je lui trouve un côté un peu espiègle je dirais elle fait la moue quand elle lui dit qu'elle aurait dû être effacée mais bah qu'en fait non du coup il y a quelque chose qui va pas et derrière elle sourit quand le Chief lui propose de désobéir aux ordres et donc là je pense qu'on va vraiment se retrouver avec un duo Chief et nouvelle Cortana très semblable à ce qu'on pouvait avoir dans un Halo 2 ou un Halo 3 par exemple en tout cas cette année pour une fois un trailer qui répond à des questions et qui n'en soulève pas d'autres on avait déjà évoqué par le biais d'autres vidéos analyses la possibilité d'une offensive Cortana pour ainsi dire qui est The Weapon et il semblerait que ce soit le cas en tout cas voilà je pense qu'on a fait le tour de ce trailer campagne je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de choses en plus à en dire ça ne fait que deux minutes donc on a encore plein de choses à dire sur cette E3 et sur les informations que l'on a eues donc on se dit à très bientôt à une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et bien entendu vive à l'eau relevant et à très bientôt 1 1 2 3 Sous-titrage ST' 501